Hello, bienvenue dans cet entraînement. Aujourd'hui, je vous ai préparé un intervalle du HIIT avec plusieurs exercices. Ça va durer 6 minutes. Notre premier exercice qu'on fait en échauffement, ce sera le jumping jack. On l'a déjà fait ensemble. Donc, monter et descendre. Si je peux, je replace les bras. Ok ? Ça, c'est notre premier exercice. Notre deuxième exercice, ce sera le gainage. On l'a un petit peu changé. On va le faire sur les avant-bras. Donc, je descends au sol. Je pars dans le gainage comme on avait fait. Mais cette fois-ci, je dépose les avant-bras. Ok ? Il y a déjà moins d'un petit peu le corset. Si on avance les coudes, plus loin que les épaules. Et on garde le ventre bien rentré. Ok ? Ça, c'est notre deuxième exercice. Notre troisième exercice, je reviens debout. Hop ! Je vais en fait descendre et remonter. Donc, je descends. Mes genoux frôles le sol. Je retends les jambes. Donc, je suis en planche. Puis, je fais marcher les pieds. Et je remonte. Je redescends. Je retends les jambes. Hop ! Et je fais l'inverse. D'accord ? Je remonte une fois. Je descends. Je plie les genoux. Comme si j'allais me mettre à quatre pattes. Je retends les jambes. Je fais marcher les jambes. Je remonte. Reviens. Une jambe. Puis l'autre. Plie les genoux. Et reviens. C'est déjà plus compliqué, celui-là. Ok ? Et l'exercice suivant, ce sera le talon-fesse. Où je vais courir sur place. Faire comme si je me donnais des coups de pieau derrière. Ok ? Donc, je vais essayer d'aller plus vite. Là, on est à l'échauffement. J'essaie d'augmenter mon cardio. Pour quand même ruler un max de calories. Prenez votre bouteille. Votre timer. On est parti. Je mets le chrono. Commence. Dans cinq secondes. Le jumping jack. Donc, on monte en cardio. C'est parti. C'est important de bien respirer. Donc, on souffle longtemps. Chaque fois qu'on souffle, on rentre le ventre. C'est notre premier. Deuxième, c'était le guénage. On va au sol. Hop. Les mains loin devant. On réinspire bien. Expire, avance. Et on descend sur les avant-bras. Voilà. On n'hésite pas à avancer un petit peu les coudes par rapport aux genoux. Et on maintient. Le ventre bien rentré. C'est déjà un petit peu plus difficile qu'avec les bras tendus. Moi, je trouve. On sent bien le ventre. On est plus proche du sol. Plus on est proche du sol, plus c'est difficile pour le guénage. Allez. Il nous reste dix secondes. Je reviens en arrière. Hop. L'exercice, allez, retour. Alors là, on passe quand même dans du guénage plus costaud que celui qu'on a déjà fait ensemble. Puisqu'on aura les jambes tendues. Donc, attention de bien garder votre ventre rentré. Descend. Hop. On fait marcher les pieds et on remonte. On essaie de garder le dos droit. Souffle bien pour rentrer le ventre. Plie les genoux. Et remonte. On termine vite sur lui-là. Et notre dernier. Talon de fesses. On essaie de monter les talons près des fesses sans pousser le ventre en avant. On garde le ventre bien rentré. Quinze secondes. Allez, on court. Le dos est toujours bien étiré. Presque fini. C'est fini. Première round. On est reparti sur le suivant. Notre premier, c'était le jumping jack. On respire bien. C'est parti. C'est parti. Allez, c'est notre dernier tour. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Le gainage. Le gainage. Là aussi, j'essaie de bien respirer. Plus dans les côtes. On garde bien le vent de rentrée. Pas si évident près du cardio. Chaque fois qu'on souffle, on tire le nombril. Plus de quinze secondes. On repousse bien sur les bras. Allez, on ne lâche pas. Dix secondes. On se remet debout. On se remet debout. C'est ça aussi qui est chouette, c'est de changer de position. Ça rend de la mobilité. Sous, on n'a pas l'habitude de bouger. Hop, je descends. Marcher les mains. Marcher les pieds. Mon dos reste droit, comme dans les flexions de buste qu'on a déjà faites ensemble. Hop, plie les genoux. Et le dos reste droit. Hop, et notre dernier, talons-fesses. On va remonter en cardio. Et très soufflé, c'est normal. Allez, si vous ne l'êtes pas, c'est que vous ne donnez pas à fond. Ce qui compte, c'est que vous récupérez relativement vite. C'est à ça que servent les quinze secondes. C'est vraiment que votre cardio diminue. Allez, on essaie de garder le vent de rentrée. On se grandit. Et on court. Presque fini. Oui, on a terminé. De tout, non, non, vous êtes quand même pas mal essoufflés. On a quand même casé un mini intervalle dans notre journée super remplie. Félicitations. On se retrouve super vite pour une autre vidéo. Ciao. 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 Ciao.